Vous avez raison, ça fait un peu peur, moi je recule, je suis lâche. Mais avec moi ! Je vous aime. L'air est un peu vif, vous n'avez pas froid ? Voulez-vous que j'aille chercher votre écharpe dans la voiture ? S'il vous plaît, oui, merci. C'est trop rapide, je ne pense pas être en mesure de... Vous êtes en mesure de faire céder n'importe quel individu de sexe basculaire. Lui comme les autres. Il éprouve du désir. Consommez-le. Il pense encore beaucoup à elle. Je vais faire en sorte qu'elle ne pense plus à lui. Ne réfléchissez pas, soyez excitante, le restera de soi. C'est vieux comme l'humanité. Oh, Nora. Mon cousin travaillait à la sécurité à mon date. Bah bonjour, cousin. Je voulais pas, mais... Quand je lui ai raconté sur quoi je bossais, il m'a dit qu'il y avait rien de plus simple, un petit coup de photocopieuse. Bien, la sécurité. Il est réglo, mais bon... La famille. Il a voulu moins de service. Ne t'inquiétez pas, il porte pas le même nom que moi. Il les pousse à la démission, c'est possible. Non, arrête. C'est pas de démissionner qui les met dans cet état. Attends. Personne veut perdre son boulot. Alors on s'investit tous énormément. Trop, peut-être. On va savoir comment on réagit quand ça s'arrête. Je sais plus. Je sais plus ce qui est normal, pas normal. Ce qu'il t'a fait, c'est dégueulasse. T'as essayé de l'aider et de le comprendre et il vient se suicider sous tes yeux, alors forcément, tu te fais du mauvais stress. Mais ça va passer. Tu devrais prendre quelques jours. Si on allait à Cabourg, tu vas te reposer. Je m'occupe de tout, je te rejoins ce week-end. Qu'est-ce que t'en penses ? Ce serait bien, non ? Il sait plus où il en est. Il pense que Fastel s'est suicidé à cause de vous. Il parle d'accidents, de morts. Et vous ? Vous en pensez quoi ? Il va trop loin. Je sais bien que vous... Que je n'assassine pas mes propres clients ? Effectivement, oui. Ça me paraîtrait plutôt contre-productif. Je ne sais plus comment me comporter avec lui. Il faut le comprendre, vos méthodes sont perturbantes. Mes méthodes vous ont parfaitement convenues, il me semble, lorsque j'ai obtenu votre nomination auprès de lui, avec la promesse d'une progression rapide. Ravi de vous rencontrer, Comte. Oh ! Recevez mes remerciements éternels. Vous me sauvez la vie. Elle n'a pas de prix pour moi. Allez, change. Cette femme est plus dangereuse qu'une montre les yeux. C'est une Anglaise. C'est comme on est. Alors là, que fais-tu ? Comment fais-tu ? Enfin, un belle union. Voudriez-vous la prolonger en passant de notre côté ? Vous ne payez pas assez, Minélie. Décidément, vous, les Français, vous ne vous battez jamais que pour l'argent, alors que nous, les Anglais, toujours pour l'honneur. On se bat toujours pour ce qu'on n'a pas. Trésor. Le regard de tous ces hommes sur moi, Annie, je ne le supporte plus. Dans la rue, dans les salons, partout. Tous. Ils me confisquent. J'ai l'impression de leur appartenir. Par le ventre. C'est dégoûtant. Et ici, c'est bien tenable ce silence entre papa et maman. Et la façon dont maman vit. Tu devrais t'occuper, Daniel. Faire quelque chose. Mais je ne sais rien faire, Annie. Et toi, ça va ? Moi, je t'aime pour toi et pour le reste, je me débrouille très bien, merci. Mais toi, tu n'as pas subi ce que j'ai subi. Tu étais en pension. Leurs engueulades. Leurs hurlements. Coucher, ne pas coucher. Tous les soirs, toutes les nuits. À vomir. J'ai beaucoup vomi. Je le disais encore tout à l'heure au père Vivier. Quoi ? Tu te confesses encore ? Encore ? Mais je le considère comme un ami. Et toi, tu n'es plus catholique du tout. Pas au point d'aller raconter ma vie à n'importe qui. Mais enfin, il n'y a pas un homme qui t'aime vraiment, qui te le dise. Il paraît que je suis trop belle. Il n'ose pas. Tous les vieux qui bavent. Oui, je sais mon père, c'est un péché, mais je ne peux pas. Il aurait péché s'il y avait concupiscence. Mais ce jeune homme vous aimant tout bien. Mais pas moi mon père, pas moi. Toutes les nuits, je rêve mon père, c'est terrible. Je vois des draps blancs. Et dessus, pardonnez-moi. Des serpents. Des couleuvres. Je crie. Depuis combien de temps est-ce que tu es là-dedans ? Je ne sais plus. Longtemps. Cette nuit. Aide-moi Annie. Aide-moi. Oui. Est-ce que tu veux un docteur ? Parce que toi aussi, tu es comme eux. Comme papa. Comme Vivier. Il faut me marier. Il faut que je guérisse. Je ne veux pas guérir. Je ne veux pas guérir. Si la femme au grand schlaste demande ton nom, prends-moi une place. Je ne serai pas long à faire un tour en barque, c'est sûr. Alors voilà, tout est fini. Au mieux, je vous emmerde. Au pire, on sait tout dire. Alors voilà, tout est fini. Au mieux, je vous emmerde. Au pire, on sait tout dire. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.